Générique Bonjour à tous chers téléspectateurs, vous êtes sur Tandem TV, vous êtes dans l'émission Aolam Ahmedoubar, Le Monde en Question, émission géopolitique et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir son excellence, monsieur l'ambassadeur Yehoud Alancry. Yehoud Alancry, bonjour. Bonjour, ajoutons quand même, cher Abraham, ancien ambassadeur, pour ne pas induire nos téléspectateurs en erreur. Alors, nous avons effectivement l'ancien ambassadeur, mais toujours ce diplomate dans l'esprit et dans les faits, puisqu'il est effectivement participé de près ou de loin à des sujets qui concernent Israël et nous aurons l'occasion d'en parler ensemble. Mais avant, je voulais faire un petit cadeau à nos téléspectateurs et à son excellence Yehoud Alancry. Par la porte des ombres, ils rôdent, ayant ressassé leur deuil et complainte, de cimetières en abandon, de files d'attentes en guichets de hargne, de foules étouffantes en solitude, de ténèbres en projecteurs, de hantises en récitations, de cris en râle et silence. Michel Butor. Et une réponse. « Par la porte majeure, ils s'installent dans l'abrégé millénaire de leur germination de royaumes en exil, de splendeurs en misère, de désastres en renaissance, de justification en négation, de triomphe en épreuve et obstination. » Yehoud Alancry. Yehoud Alancry, c'était mon cadeau du jour. Je voulais commencer par cette perspective, parce que vous êtes l'homme actif, globetrotteur de la diplomatie, mais pas simplement. Vous êtes quelqu'un qui a été formé dans un creuset très, très particulier, et on va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Mais d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, cette rencontre avec Michel Butor ici, à ce moment-là, aujourd'hui, ensemble ? Je suis très ému par ce cadeau que vous me faites, pour ne rien vous cacher, sans donner dans une sensibilité inconsidérable. J'ai ressenti un peu la chair de poule, comme un frissonnement, à votre merveilleuse lecture de ce poème, qui a été dédié à Jérusalem pour les 3000 ans de Jérusalem. C'est un ouvrage dont le titre est « Jérusalem, trêves et rêves » et auquel on collaborait Michel Butor, moi-même, avec des poèmes et des réponses à ces poèmes. Et entre nous deux, un artiste niçois qui nous a quittés aussi, Henri Macaroni, qui était le compagnon de Michel Butor dans beaucoup d'aventures poético-littéraires. Et Shimon Peres nous avait fait l'amitié de faire la préface à cet ouvrage qui est issu d'un discours qu'il avait tenu à la Knesset pour le « Yom Yerushalayim » mais on ne semble pas loin de la journée de Jérusalem. Un très, très beau discours. Je m'étais chargé d'en faire la traduction de l'hébreu en français, de lui faire aussi un petit toilettage au passage. Dans la mesure où il fallait délester les charges politiques les plus abrutes et rester sur l'histoire et la poésie, d'une certaine manière. Et Peres avait fait un texte admirable à cet égard. Cet ouvrage de Luc, s'ayant été financé, je l'évoque aussi avec émotion, par un ami proche, Jacques Toledano. Avec qui vous partagez d'ailleurs, vous partagiez l'Institut Elie Wiesel, donc sur la recherche judéo-marocaine. Voilà, je préside la chaire Jacques Toledano à l'Institut Elie Wiesel. Jacques, qui nous a quittés il y a près de cinq ans, avait tenu à s'associer à cette belle aventure de Jérusalem très faisait rêve. Il avait même, dans la recherche des couleurs, on parlait tout à l'heure du vert, etc. Lorsqu'on a abordé la partie islam, puisque ce poème est un triptyque dans l'ordre de l'apparition des trois grands pèlerinages, comme les appelle Michel Vuitton, le judaïsme d'abord, ensuite le christianisme et l'islam. Donc tout ça dans ce condensé unique au monde qu'est Jérusalem. Et on avait imaginé, à partir du texte de Michel Vuitton, des réponses de moi-même. J'ai ressenti ça comme un énorme défi, c'est-à-dire comment me rapprocher en apprenti poète de ce géant de littérature et de poésie qu'est Michel Vuitton ? C'est peut-être là que s'y situe le Yehouda Lankri, qui va intéresser nos téléspectateurs. Cet homme du carrefour. Vous êtes de la ville de Béja, né à Béja, donc au Maroc, je ne sais pas si je le prononce correctement. Boujade. Boujade. Et ville de pèlerinage, ville où des saints cohabitent, coexistent. Et des saints de religieux, en tous les cas, et musulmans et de juifs. Et de cette ville, finalement, où vous avez rejoint plus tard Casablanca, vous y avez côtoyé un creuset de personnes qui allaient devenir éminemment importantes dans l'indépendance du Maroc et dans la constitution même de ce qui va être notre sujet, d'une amorce de rapprochement avec Israël. – Finalement, c'est presque une facilité pour vous que d'avoir été né dans cette petite ville de Boujade et d'y avoir rencontré des personnes dont certaines ne vous quitteront jamais. – Effectivement, mon existence boujade, à l'époque au Maroc, boujade, c'était d'une connotation assez négative, signifiant le provincial perdu face à Casablanca, la grande métropole, etc. Mais Boujade est une cité antique, l'une des plus antiques du Maroc, qui avait accueilli l'un des prophètes du temps. Il lui met dans un mausolée à Boujade qui s'appelle Sédé Boabé de Chapri, qui venait de l'Orient, mais avec une approche religieuse de grande modération. Il a vécu une communauté juive pendant des siècles et il a reçu la visite de l'explorateur Charles de Foucault, qui a fait quelques textes là-dessus, qui a laissé une empreinte. Et donc, nous avons vécu cette coexistence entre juifs et musulmans. – Et là, vous y avez rencontré Mansouri, vous y avez rencontré Malki, mais vous y avez rencontré Liémlé, des personnages qui vont jouer un rôle majeur dans ce qui est la préservation des relations entre juifs d'origine marocaine et bien évidemment aussi ceux qui auront franchi le pas, et ce sera votre cas, celui de votre famille en 1964, franchi le pas jusqu'à Israël. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train, puisque nous sommes en train de construire un petit peu votre portrait avant d'aborder les questions sensibles, on n'est pas en train de construire un petit peu ce pont qui va vous servir de passerelle finalement entre juifs et musulmans et peut-être donc en préfiguration, dans l'antichambre peut-être, de ce qui allait devenir plus tard les Accords d'Abraham. – Je vous remercie du pont que vous établissez entre Boujade et les Accords d'Abraham, mais il y a du vrai dans tout ça. Vous avez admirablement bien lu mon portrait ici ou là, que vous restituez de mémoire. Effectivement, j'ai rencontré, durant ma jeunesse, mon adolescence, quand j'ai quitté Boujade, j'avais 17 ans, en passant par Casablanca pour aller vers Israël. Le secondaire, je l'ai fait à Casablanca, dans les écoles de l'Alliance de Casablanca. Donc, ça a été pour nous un laboratoire d'une coexistence singulière entre juifs et musulmans. D'une part, les Arabes musulmans avaient bien conscience que le judaïsme au Maghreb était là bien avant eux. Il y avait une forme de respect dans la relation arabo-juive, grâce à cette antériorité. Donc, les élites marocaines sont pénétrées comme le peuple à la base. Donc, cette forme de symbiose vécue au Maroc et nulle part ailleurs dans le monde musulman s'est conservée à travers l'histoire. Et on a vu, au passage, de grands gestes qui illustraient cette intimité judéo-arabe. Lorsque les autorités de Vichy, en 1942, par le truchement du résident général Noguès, voulaient procéder à un recensement des juifs au Maroc et envisager même le port de l'étoile jaune par les juifs du Maroc, s'il était fermement opposé Sa Majesté Mohamed V, le grand-père du souverain actuel, c'est une fin de l'on recevra cinglante. Il était sultan à l'époque, ce n'était pas le roi sultan, donc sous le protectorat. Mais il a mis en jeu et en risque son pouvoir personnel. Mais il s'est refusé à coopérer avec les autorités de Vichy en disant tout simplement la chose suivante. Ici, il n'y a ni juifs, ni musulmans, il y a des marocains. Donc c'est au nom de cette couverture suprême qu'est la marocanité que l'égalité du statut était ainsi signifiée au résident général. Et on peut, pardon de vous interrompre, mais on peut ici sentir, s'amorcer, le fait qu'on puisse retrouver à des postes aussi, on parlait donc de l'Yemlem et de Mansourim, de Malky, mais on pourrait parler aussi, bien sûr, de Cherkawi. Mais on pourrait aussi parler de tous ces juifs qui, instruits le plus généralement par l'Alliance, finalement, vont accéder à des postes pas simplement sensibles, mais à des postes de construction, finalement, du futur État indépendant marocain, du royaume indépendant marocain. Et là, une pensée pour, je pourrais les jeter pêle-mêle, mais une pensée... Vitaly Soltin, qui était à Nice, par exemple. Mais je pensais à Robert Assaraf, Robert Assaraf, avec le CRJM, Centre de recherche sur les juifs du Maroc, qui a tant fait pour des bourses, des doctorats, sur le patrimoine du judaïsme. La recherche, oui. Mais aussi des gens un petit peu moins connus, mais connus au Maroc, Simon Lévy, dont son combat jusqu'à sa mort en 2011 a été celui de la préservation à Essaéoura. Mais on lui doit, à Simon Lévy, le musée du judaïsme marocain à Casablanca. Imaginez-vous que, dans l'espace arabo-musulman, le monde ne trouverait pas chose pareille. Ça n'est qu'au Maroc que ça arrive. De là, la singularité marocaine. Il y a aussi, chez André Azoulay, à Savoie, la maison de la mémoire, une institution extraordinaire. Baït et Dakira. Baït et Dakira, tout à fait. Mais vous nommiez ici ou là des personnalités, maintenant de Boujade. Je considère qu'il y a un génie du lieu que l'on doit. Un génie du lieu, c'est un titre de Michel Duton. que l'on doit à ce saint patron de la ville, Cédé Mohamed de Chakri, qui fait que Boujade aura rayonné pendant des siècles, depuis sa disparition. Et ont émergé de Boujade quelques personnalités. Le premier ambassadeur du Maroc à Paris, après l'indépendance du Maroc, c'était un Cherkawi de Boujade, Mohamed Cherkawi, toujours vivant, près de la centaine maintenant, qui était aussi le beau-frère du roi Hassan II. Vous avez évoqué Yassine Mansouri, El Malki Habib El Malki. Il y a du côté juif, un garçon éminent, qui vient de fêter ses 70 ans, qui s'appelle Amir Peretz, qui a quitté Boujade à 4 ans, devenu, comme vous le savez, ministre de la Défense, qui a occupé plusieurs postes ministériels, actuellement président des industries aéronautiques en Israël. qui a signé récemment un mémoire d'entente avec le Maroc. Alors, Boujade est effectivement quelque chose d'extraordinaire, même au regard des Marocains eux-mêmes. C'est toujours avec une grande émotion que je m'y réfère. Et que vous vous rendez d'ailleurs aussi régulièrement au Maroc, pour finalement être, parce qu'il y a aussi dans votre famille quelqu'un qui vous est cher, avec un prénom, Baba ? Oui, oui, tout à fait. Alors, Boujade a aussi ses saints juifs. Mon grand-père, qui s'appelait Baba Haddou, Yerouda Zéhadou, était considéré comme un saint, avec une aura très particulière. venir à Boujade, c'est retrouver nos ancêtres. Nous avons le cimetière de Boujade, qui existe toujours, qui est entretenu par le dernier des Mohicans, un dernier Boujadi qui habite dans l'ancre, et qui vient de temps en temps pour faire cette mission sacrée. Donc, il y a des raisons multiples. C'est pour retrouver nos ancêtres, leur souffle, leur âme, et aussi retrouver ces ruelles de nos jeunesses, les uns et les autres. Ce qui était exceptionnel à Boujade, c'est qu'il n'y avait pas de mêlards. – Si, il y en avait un quand même. – Ah, il y en avait un quand même. – Mais ouvert sur la place féminine. – Où tout le monde vivait et coexistait ensemble, juifs et musulmans. Ce qui va nous mener, donc finalement, à des sujets plus sensibles, je le disais tout à l'heure, c'est que finalement, de tout cela, c'est important, parce qu'il y a un aspect de coexistence assumée avec ces points, de frictions, parfois dramatiques, tragiques, mais en même temps, quelque chose qui est resté très 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 fidèle, une espèce d'attachement à la terre et à l'histoire, qui nous amène à d'ailleurs à considérer que c'était la plus importante communauté juive dans le Maghreb, au Maroc, je crois de l'ordre de 230 000 à peu près. Aujourd'hui, malheureusement, peut-être 2300, mais quand on considère les 75 000 à peu près touristes israéliens qui voyagent au Maroc, je pense que les choses, et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais avec des Stivouana, par exemple, il y a des choses qui évoluent pour que le business, les échanges, la coopération, aujourd'hui, on aura l'occasion de parler tout à l'heure aussi de coopération très 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 précise, très pointue, mais finalement, tout cela fait que, malgré tout cela, que ce soit au Canada, que ce soit à New York, que ce soit en France, ou que ce soit en Israël même, où on a chanté il n'y a pas très longtemps, donc, gloire, patrie, et fidélité au roi, et bien finalement, il y a ce lien qui reste presque indissoluble. C'est un attachement insécable, et on remonte l'histoire pour retrouver l'acte salvateur de Sa Majesté Mohamed V par rapport à la machine de mort nazie, mais par la suite, il y a eu l'intercession admirable, remarquablement inspirée de Sa Majesté Hassan II dans la paix inaugurale israélo-égyptienne. C'est lui qui accueille les premiers émissaires de part et d'autre, et qui met en marche cette paix entre Israël et le plus important pays arabe du conflit. Il n'a cessé d'y penser, même après l'obtention de cette paix, il a tout fait pour que, avec les Palestiniens aussi, on puisse avoir quelques acquis. Son fils, Sa Majesté Mohamed VI, au summum de l'instabilité du monde arabe, de sa fragilisation, ce qu'on a appelé le printemps arabe, lorsque, en Égypte, le sort de Moubarak était scellé en Tunisie, en Libye, des présidents respectifs. Il n'a pas hésité à promulguer une constitution en février 2011, où, entre autres, il assurait le statut de la femme marocaine, etc., un signe d'un progrès. Il décentralisait le pouvoir par rapport à ce que la monarchie peut virtuellement et concrètement tenir en main. Mais aussi, il n'a pas oublié, s'agissant de l'identité nationale marocaine, de signaler l'affluent hébraïque comme étant l'un des affluents constitutifs. Alors, ajoutez à cela ces discours à l'UNESCO sur la Shoah, il avait dit-il, entre autres, il disait qu'il ne vivait pas la Shoah comme une amnésie, mais comme une blessure mémorielle. Tout ça est très audacieux. La condamnation sans appel du terrorisme islamiste en ces termes, clair, terrorisme islamiste. Et je pense de l'autre côté, par des actions positives, l'accueil qu'il a fait au pape en essayant par la même occasion d'exprimer les trois sensibilités, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Tout ça fait que le Maroc est naturellement porteur de cette vocation de paix entre les peuples. Il est là pour l'édification de cette paix entre les peuples et c'est ainsi qu'on se trouve en normalisation antécédiaire de le Maroc grâce aux accords d'Abraham. On le verra agir. Il s'agit d'abord de surmonter les contradictions inhérentes à... Alors, est-ce que... Alors, on sent bien que le Maroc, en tous les cas, dans... avec les Émirats arabes unis, constitue de part et d'autre, finalement, des pièces maîtresses de ces accords d'Abraham. Mais il y a quelque chose qui se fait souvent dans les couloirs de la diplomatie et je voudrais revenir à l'ambassadeur que vous étiez aux Nations Unies. Quelque chose qui m'a... que j'ai retrouvé et qui m'a... qui m'a interpellé. Nous sommes dans les années 2000 et... et... l'intifada, donc, la deuxième intifada, malheureusement, va avoir son lot et de terrorisme et de barbarie et puis de réponse aussi, bien sûr, d'Israël, très ferme. Et... les discours, donc, dans ces enceintes internationales vont être violentes, virulentes. Et... je retrouve son excellence à l'époque, à l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies qui vient voir, donc, son interlocuteur qui vient d'avoir un discours très dur à l'égard d'Israël et le féliciter pour la tonalité, la qualité d'intervention de cet homme. Et... et finalement, la réponse est absolument exceptionnelle et en dit long peut-être sur ce qui ne se voit pas mais sur ce qui est nécessaire d'être fait pour que la diplomatie puisse finalement un jour être une réponse à la guerre. Cette réponse... Alors, avant d'aller sur la réponse, je vous traiterai. Quant à l'attachement de la communauté juive marocaine en Israël à l'endroit du Maroc, elle est aussi singulière. On ne retrouve pas dans les dizaines d'ethnies vivantes en Israël un attachement aussi profond, aussi constant régénérateur, une transmission d'une génération à l'autre de ce vécu marocain entre juifs et musulmans. Et là, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, l'intifada de septembre 2000 signale une rupture violente par rapport à la dynamique qui s'est instaurée depuis les accords d'Oslo, que je considère comme un tournant capital et déterminant dans la relation israélo-palestinienne en dépit des immenses difficultés et contradictions qui entravent ce processus. Mais le résultat est là. On a quand même une autorité palestinienne avec un président palestinien, un parlement, une assemblée nationale palestinienne, une police palestinienne. par rapport à ce qui prévalait avant les accords d'Oslo, c'est un changement considérable. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas pu avancer, mais j'espère qu'on trouvera le moyen de le faire un jour, notamment dans l'attente d'une intercession de Sa Majesté Mohamed VI dans l'héritage, dans le sillage de ses glorieux ancêtres. Nous arrivons à cette époque d'octobre 2000 où l'intifat d'affairage avec une convocation d'urgence de l'Assemblée nationale. C'est le lieu et le cas où Israël est mis au banc des nations. On était très isolés à ce moment-là. Très isolés. Je sentais que même du côté de ces deux pays qui sont un membre, l'Égypte et la Joanie, qui entretiennent des relations de paix avec Israël, qui avaient une forme d'éloignement physique et émotionnel. Ça ne passait plus. Et je n'ai retrouvé que ce grand avassadeur marocain Ahmed Snoussi siégeant avec sa délégation que je viens voir et pris dans cette tourmente et comment dirais-je une forme de petit désarroi parce que je m'attendais à une avalanche. Je lui ai embrassé le front et me dit « Ouda, rejoins ton banc, ne te fais pas de soucis. Je vais dire certaines choses, mais elles ne seront pas trop hostiles envers Israël. » il m'a confié et il m'a confié qu'il avait reçu des directives de sa majesté Hassan II qui lui disaient « Ahmed, n'oublie pas que les Israéliens sont nos cousins, donc il faut les traiter selon cette proximité tout en considérant que l'on peut condamner les violences et œuvrer pour la recherche de la paix. » c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la diplomatie est évidemment cruciale. Il y a quelque chose ici qui pourrait, vis-à-vis de nos téléspectateurs, remettre en question ce qui pense être la définition de la diplomatie, à savoir basée sur un pragmatisme, une rationalité qui évacue de manière comme un postulat la moindre émotion. Voilà, il s'agit d'intérêt des États et donc l'émotion n'a pas cours. Et finalement, là, vous démontrez tout à fait le contraire. La connaissance de l'autre, l'éducation reçue et le caractère très singulier des relations judéo-marocaines permettent finalement que les choses ne soient pas dans la rupture, mais dans, parfois dans la césure, dans la nuance, mais qui ne remettra pas fondamentalement les choses en question. Oui, il y a en marge de la diplomatie en apparence fixée de façon rigide autour d'intérêts, ce qui est fondamentalement vrai. Il y a aussi une marge émotive, affective qui peut s'exprimer ici ou là. L'amitié que l'on peut cultiver entre ambassadeurs de différents pays peut jouer un rôle, c'est certain. Je me souviens par Delal-Maroc, de l'ambassadeur du Pakistan, Israël n'a pas de relation avec le Pakistan. Heureusement pour nous, il n'y a pas d'hostilité foncière parce que la première bombe musulmane, bombe atomique musulmane, n'est pas le nain, des pakistanais. Et contrôlée par les américains quand même. Contrôlée par les américains. est venu me demander notre soutien dans une élection classique au sein de l'Assemblée générale pour l'un des candidats dans l'un des quelconques tribunaux de la justice onusienne. Alors, j'ai dit de suite, oui, je vais voter pour, sans même consulter mon état-major à Jérusalem parce que je savais que de toute façon l'élection sera gagnée par le Pakistan. Alors, lui donner le sentiment qu'Israël était là pour ajouter sa voix, ça pourrait être utile pour autre chose. Et ça s'est vérifié. Lors de cette même intifada, les discours de l'ambassadeur pakistanais se résumaient à huit lignes sans anegmosité particulière pour Israël. Je ne lui ai même pas demandé. Je considère qu'il y a l'aspect humain qui peut jouer évidemment un certain rôle. Avec l'ambassadeur égyptien, Ahmed Aboul Reit aussi avait des relations proches, quelquefois conflictuelles, mais assez proches. Alors, à l'aune de l'actualité, certains se sont montrés surpris après les échafourés sur les solanades des mosquées et le mont du Temple. de la parole de la parole dure de sa majesté Mohammed VI et de la responsabilité d'Israël identifié comme tel et qui parle de colonisation. Et certains se sont montrés choqués. est-ce qu'on doit le mettre ici aussi à l'aune de ce qui est de l'ordre de l'officiel, mais officieusement, l'essentiel est maintenu. très souvent, sa majesté Mohammed VI nous accorde des circonstances atténuantes, voire exténuantes, générées par ce conflit. Il est le président du comité en crocs. On ne peut pas lui reprocher d'être hyperactif à ce niveau. donc il laisse quand même la chance aux uns et aux autres de réguler leur situation avec les moyens locaux. Mais le constat étant ce qu'il est, les violences, 150 blessés, etc., il ne pouvait pas en tant que président du comité en crocs ne pas émettre un avis là-dessus. Il l'a fait. Ça, c'est au niveau déclaratif, mais au niveau de l'acte, nous avons toujours les bureaux de liaison qui fonctionnent, nous avons toujours la relation israélo-marocaine qui s'intensifie sur le plan des échanges de toute nature, sécuritaire, scientifique, technique, high-tech, etc. Donc l'essentiel est là. Et la récente visite du ministre des Affaires étrangères dans le lot des quatre ministres, Égypte, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, et lui-même, Asdeh Boker, avec la condamnation sans appel de l'acte terroriste qui a eu le même jour, nous présente un versant par où il y a quand même une certaine réceptivité de la difficulté à être d'Israël dans cette région. mais ce que moi j'attends de Sa Majesté Mohamed VI, c'est non seulement, si je puis me permettre cette expression, attendre de Sa Majesté, c'est non seulement la dynamisation de la relation israélo-marocaine, et là comme socle inaliénable d'attachement au judaïsme marocain ici et un peu ailleurs, c'est aussi de trouver le moment opportun avec des leaders israéliens opportuns qui puissent nous permettre d'aller de l'avant en matière de paix. comme nous le disait Sa Majesté Hassan II, en mai 99 à Marrakech, nous étions une délégation de parlementaires et de ministres aussi, qui l'a versé en son palais à Marrakech et la discussion était libre et franche. Et à la question que j'avais moi-même posée, ça c'était André Azoulay qui m'avait demandé de le faire, André Azoulay qui est le conseiller du roi. Le conseiller du roi et je lui disais Sa Majesté, vous avez vu à l'heure dans la paix israélo-égyptienne, vous semblez être quelque peu retiré de l'action politique de la gestation de paix entre nous et les Palestiniens. Et il m'avait répondu à question audacieuse, je proposerai une réponse franche et elle était la suivante. Il a expliqué qu'il s'était retiré parce qu'il ne trouvait pas devant lui des hommes ayant une culture de paix à l'heure actuelle en Israël. Qu'est-ce qu'il entendait par culture de paix ? Pendant temps, c'est resté une énigme pour moi jusqu'au moment où Robert Aseraf que vous évoquiez tout à l'heure et qui était présent à cette discussion aussi avec Serge Verdugo et d'autres, m'a fourni une explication, un commentaire qui s'est avéré très très valide. Alors, il m'a dit que pour lui, pour sa majesté, avoir une culture politique, c'était comme Ariel Sharon, il avait évoqué Sharon, qui n'était pas dans la course. Ceux qui étaient dans la course étaient Barack d'une part, Netanyahou d'une part. Sharon avait à ses yeux, au lieu de sa majesté, une culture politique parce qu'il a été capable, pour la paix avec l'Égypte, de démanteler les implantations aux colonies israéliennes au Sinaï. Donc, il ne retrouve plus ce type de leader dans la situation actuelle en Israël, c'est pourquoi il est en position d'attente. Et il avait dit au moment où je trouverai un référent israélien ayant une culture politique, je me remettrai au travail. Et regardez comment les choses évoluent et lui donnent raison. C'est là où vous avez la marque du visionnaire qui était Samarèche de Hassan II. Quelques années plus tard, Ariel Sharon est au pouvoir. En 2006, c'est lui qui a évacué la bande de Gaza. En 2006, c'est lui qui démolit les implantations israéliennes à Gaza. Je pense que c'est très fort, ça relève de l'homme d'État visionnaire, même prophétique, ce qu'avait dit Samarèche de Hassan II. Donc, pour lui, ça, c'est une culture de paix. Alors, est-ce qu'il s'en trouvera à l'avenir qu'il puisse être des interlocuteurs avec le fils de Samarèche de Hassan II, avec Samarèche de Mohamed VI, je l'espère beaucoup. De toute façon, nous sommes dans le besoin, je ne suis pas pour la paix maintenant, mais je suis pour la paix comme action permanente dans le quotidien israélien. Il y a la sécurité, ce qu'on assume, et il y a aussi le besoin de faire la paix avec nos besoins palestiniens. Il y a deux choses qui, en termes géopolitiques, finalement, sont rassurantes. L'une est structurelle et l'autre est plus à fleurer l'actualité. on a effectivement aujourd'hui, si on considère la croissance des relations économiques, mais pas simplement, de commerciales entre le Maroc et Israël, c'est parmi nos premiers partenaires, finalement. Je parle en tant que pays, pas en tant que quantité, puisque, même si aujourd'hui on parle des Émirats Arabes Unis, ils ne sont pas sur tous les postes. Le Maroc, peut-être de par ce que, j'allais dire, de structurel, et là, je fais référence à quelque chose qui est absolument inouï dans le monde arabe, c'est l'introduction dans les manuels scolaires, de cette reconnaissance de l'histoire, de l'influence hébraïque dans le constitutif, justement, marocain, dans cette marocanité dont on fait référence souvent quand on étudie le Maroc. Et donc, il y a quelque chose ici dans ces relations, finalement, exponentielles qui touchent à des domaines très sensibles. Vous parliez du high-tech, mais le high-tech militaire, c'est autre chose. Donc là, on touche à quelque chose de très sensible. Et d'ailleurs, dans la réunion que vous évoquiez tout à l'heure, il y avait aussi le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui était présent. et on sent bien qu'il y a quelque chose ici, et peut-être pourriez-vous nous faire référence à ce qui semble être, en tous les cas, dans l'air, avec le Qatar et l'Arabie saoudite, poussé à, sinon, rentrer dans les accords d'Abraham, en tous les cas, à avoir des accords avec l'État d'Israël, des accords officiels d'une certaine manière, même s'ils ne sont pas dans nos accords d'Abraham, mais, comme vous le disiez tout à l'heure, le temps ne nous appartient pas. Finalement, ce sont ces cailloux qui sont structurellement posés de part et d'autre qui vont peut-être nous amener à, et d'une, avoir un interlocuteur de l'autre côté de la rive, et qui aura, lui aussi, le sentiment de rencontrer quelqu'un qui aura, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, cette vision politique pour pouvoir échanger et créer ce pont. Certainement, comme vous le soulignez, la strate structurelle entre le Maroc et Israël existe grâce à la présence d'une communauté juive marocaine fortement attachée, et engagée envers le Maroc à l'existence d'une communauté juive au Maroc. Elle compte 2500 âmes, à peu près, mais elle est là. Elle est détentrice d'une histoire fabuleuse. sur le plan structurel, c'est ce qui explique cette vocation au rapprochement entre Israël et le Maroc, un rapprochement qui a été déjà entamé en 1994 par Sa Majesté Hassan II au lendemain des accords d'Oslo qui ont constitué ce tournant capital dans la région israélo-palestinienne avec une partie du monde arabe. Donc les accords d'Abraham sont le prolongement indifféré de cette phase. Je suis heureux que le successeur de Sa Majesté Hassan II y participe activement. et la prise de conscience généralisée dans notre région, vous évoquiez l'Arabie saoudite, le Qatar, qui peut-être tapent aux portes de ces accords d'Abraham et souhaitent trouver l'occasion et douanes pour y pénétrer. Elle émane, évidemment, d'une communauté d'intérêt qui a pour nous l'irredentisme iranien. La menace iranienne qui pèse sur les régimes que nous venons d'évoquer et la conscience qu'Israël est peut-être la seule puissance régionale apte à contre-carrer la marche iranienne vers l'hégémonie régionale font que on se rapproche. Vous ne diriez pas avec un élément supplémentaire la conscience que finalement se mettre sous le parrainage de super grand, de super puissance qu'elle soit américaine, qu'elle soit russe aujourd'hui ou chinoise, finalement ils ont eu l'expérience et que l'expérience n'est pas très concluante au bout du compte et là je fais référence bien sûr à peut-être pas ce divorce mais en tous les cas ces réserves qu'ont aujourd'hui ces pays du Golfe vis-à-vis de leurs parrains respectifs qui ne sont pas toujours au rendez-vous d'intérêts convergents et qu'aujourd'hui finalement on peut s'émanciper de ces parrainages parfois sulfureux pour parler directement à l'État d'Israël et l'État d'Israël pouvoir trouver les passerelles pour échanger avec eux. Quoi qu'on en dise sans le parrainage américain ces accords n'auraient pas eu lieu. Il y avait le côté un peu flamboyant de Donald Trump mais je pense que c'est une action très positive qu'il aura menée. S'il doit laisser quelque chose en héritage c'est bien ça. C'est valable aussi pour Benjamin Netanyahou qui a eu le répondant adéquat. D'ailleurs vous savez qu'ils ont vu pratiquement la même expression ils ont ils ont eu cette espèce de 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 qui en disant en disant ces accords seront chaleureux. Il l'a dit Netanyahou il était avec l'ambassadeur américain de l'époque David Friedman en train d'allumer une bougie de Hanoukka lorsque la nouvelle est tombée comme vous dites en jargon journalistique il a réagi sur le champ en disant je pressens que cette relation avec le Maroc sera très chaleureuse. au téléphone à sa majesté Mohamed VI il avait cité la la fameuse dernière phrase du film Casablanca où le héros principal disait c'est le début d'une merveilleuse amitié c'est ce qu'avait dit Netanyahou à Mohamed VI et bien pourquoi l'a-t-il dit parce que mieux que personne Netanyahou connaît l'impact du judaïsme marocain ici en Israël sur le Likoud notamment et par rapport à sa patrie ancestrale le Maroc donc il n'avait pas tort de le dire ensuite il faut dire que cette relation israélo-marocaine comme celle avec Bahreïn et Abu Dhabi est dénuée de de conflits territoriales nous n'avons jamais eu à faire la guerre avec ces pays ni à subir leurs revendications ou à eux de subir non revendications donc c'est plus facile ça pourrait se passer de la même manière avec l'Arabie saoudite dont on survole déjà le territoire pour aller à Abu Dhabi et avec le Qatar rien n'est impossible mais il faut encore une fois des parrainages et les parrainages sont incontournables mais là rentre en jeu justement et la vision de certains politiques dont on attend effectivement qu'ils aillent au-delà de leurs idéologies respectives mais en même temps il faut qu'il y ait cette cette audace cette audace de de franchir parfois des rubicons ce qui semble en tous les cas avoir un peu échaudé les pays du Golfe avec le départ du flamboyant de Donald Trump du de Baby Netanyahou malin fin connaisseur et en plus parlant connaissant très très bien l'esprit américain et bien finalement qu'il y ait de la part de ces gens là une audace qui aille au-delà du caractère simplement idéologique et on voit bien qu'aujourd'hui si leurs successeurs entretiennent finalement maintiennent voire développent ce qui a été posé la plateforme sur laquelle repose un petit peu tout cela et je ne parle pas simplement des accords d'Abraham mais également de ce qui pourrait s'augurer il faut quand même savoir qu'il y a par exemple aux Etats-Unis une guerre entre les républicains et les démocrates et que finalement quand on sait cela on peut comprendre pourquoi dans le fond Jared Kushner le gendre de Donald Trump et bien il puisse y avoir finalement autant d'argent qui soit moins celui de Jared Kushner et donc des Américains mais plus effectivement de l'Arabie Saoudite et peut-être demain du Qatar et finalement comprendre qu'il s'agit pour Israël d'être très pragmatique et que cette vision-là qu'on attend et l'audace et en même temps donc une connaissance une connaissance parfaite de l'interlocuteur qu'il y ait donc poursuite de cette diplomatie-là. Oui avec l'avènement de Joe Biden il y a eu un moment de flottement au sein de ces pays arabes ayant contracté l'alliance d'Abraham et mes amis marocains me le confiaient est-ce que Yehuda tu penses que Biden va respecter les accords notamment en ce qui concerne le Sahara marocain et j'avais émis l'opinion qu'il le ferait parce que ça allait dans le sens du progrès et de la solution de problèmes aussi bien dans notre région que dans la région du Sahara marocain donc ces accords d'Abraham qui pour ainsi dire ont balayé la région d'est en ouest ne peuvent pas être remis en cause mais il y a des moments d'incertitude que l'on peut dépasser lorsqu'on constate que l'héritage est conservé par moments même développé je pense que Biden et Anthony Blinken son secrétaire d'État ne rateront pas l'occasion d'aller de l'avant lorsqu'elle se présentera et donc est-ce que on ne va pas faire un jeu de la vérité mais est-ce que votre sensibilité affichée pour reconnaître très naturellement la marocanité du Sahara finalement est propre à votre avis et compte tenu de vos activités justement de rapprochement que vous n'avez cessé d'entretenir avec le Maroc et finalement l'Afrique est-ce que cette marocanité elle est ressentie du côté marocain comme justement un un guet un petit pont qui permet effectivement et d'entretenir ou de contourner quand il y a des paroles difficilement acceptables comme celle que j'évoquais tout à l'heure sur l'esplaine des mosquées oui sur la marocanité du Sahara c'est une démarche s'agissant des marocains israéliens ou des juifs marocains là où il se trouve qui est tout à fait naturel nous connaissons l'histoire de notre royaume et historiquement ces territoires indéniablement appartiennent au Maroc donc c'est une revendication territoriale qui a toutes les justifications et je pense qu'il faudra citer le mérite du Maroc qui a présenté en 2007 un projet d'autonomie au conseil de sécurité qui a été jugé par les membres du conseil de sécurité permanent et non permanent comme étant une contribution sérieuse à la solution de la question des Sahraouis donc s'agissant de nous c'était évidemment une démarche tout à fait naturelle maintenant la position officielle du gouvernement israélien qui a observé un certain silence là-dessus il faut le remarquer elle aussi peut se comprendre peut-être qu'on ne veut pas trop gêner nos amis marocains par une reconnaissance officielle fracassante il y a aussi comme vous le savez des conflits souterrains des plaques tectoniques qu'il faut préserver il faut préserver ses sensibilités et ne pas foncer la tête dans le mur lorsque le moment viendra comme l'avait dit l'ambassadeur Gowrin à Rabat ça n'est pas un scénario inimaginable ça pourrait se faire d'ici peut-être vraiment deux ans ou quelques temps mais lorsque la situation le permettra de s'exprimer clairement qu'Israël puisse s'exprimer clairement pour la marocanité du Sahara pour le moment ces sujets les sujets marocco-israéliens le font le chantent dans les rues d'Ashkelon et d'Ashdod et donc à ce niveau je pense qu'on se suffit alors attendons que la situation évolue au bénéfice d'une percée de paix d'une nouvelle dynamique on ne peut pas rester dans cet impasse pour que d'autres pays comme l'Arabie saoudite ou le Qatar puissent juger la situation suffisamment mûre pour adhérer à ces accords je disais avec des collègues géopolitologues que nous étions aujourd'hui non plus dans un monde bipolaire mais dans un monde multilatéral et multipolaire et que finalement le paradigme est en train de changer sans tomber dans une tribalisation ingérable il s'avère qu'il faut revoir un petit peu la façon que nous avons de considérer le monde et là j'ai une question qui intéressera peut-être nos téléspectateurs qui vous le savez sont aussi francophones et toujours intéressés à leur pays d'origine la France est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a ici des ressorts qui semblent qui semblent un petit peu être contre nature ne pas aller dans le sens justement de cette dynamique de nouveaux paradigmes quand la France continue à avoir cette attitude vis-à-vis de l'Algérie plutôt j'allais dire tolérante mais au-delà de la tolérance parfois et que finalement vis-à-vis d'Israël la France n'est pas toujours elle présente souvent une volonté de vouloir organiser des grands événements mais qu'au-delà de l'événementiel derrière il y a des condamnations presque récurrentes d'Israël et plutôt que de favoriser l'amitié avec Israël qui justement crée des ponts avec le monde arabe on sent pas la chaleur derrière de ce pays avec qui pourtant on a une histoire absolument exceptionnelle et formidable et dont pourtant dans la réalité semble ne pas nous réserver toujours le meilleur accueil alors la relation entre la France et l'Algérie est suffisamment complexe pour ne pas ajouter la difficulté à la difficulté je pense que le président français fait de son mieux pour essayer d'une façon assez souple de naviguer le mieux possible dans ce courant entre l'Algérie et la France avec plus ou moins de bonheur plus ou moins de difficulté quant à Israël je constate que l'époque Macron n'a pas été une époque difficile pour Israël on a connu des tentatives la France a été très amoureuse du genre conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient du temps de Hollande on avait émis cette hypothèse du temps de Nicolas Sarkozy aussi les reprises par Macron du côté de Macron je ne pense pas qu'il y ait eu il y a eu plusieurs propositions il y a eu une proposition d'une conférence internationale alors c'est une si je puis dire une vocation française qui passe de président en président mais quand on sait qu'il est impossible de tenir une conférence dans cette situation on aimait peut-être le vœu mais c'est un vœu pieux en tout cas il n'en fait pas Macron à mon connaissance un cheval de bataille et il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses pour Israël que ce soit dans la raison bilatérale franco-israélienne ou dans les instances onusiennes par exemple il y a une tradition française qui s'exprime quant au processus de paix ou processus conflictuel entre nous les palestiniens c'est toujours le même crape en tous les cas en conclusion est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui que malgré cette nécessité de changer notre regard sur la diplomatie les relations internationales qu'il est indéniable qu'Israël aujourd'hui n'est plus l'Israël isolé que vous avez connu dans les années 2000 et que nous sommes aujourd'hui peut-être au seuil d'intérêts très rationnels convergents avec des divergences idéologiques des divergences parfois même religieuses mais que nous sommes au seuil d'un Israël en tous les cas largement plus légitimé par le monde largement plus reconnu par le monde très certainement Israël aura retrouvé un champ de reconnaissance internationale autrement plus élargi que celui qui prévalait il y a deux ou trois décennies on retrouve l'Afrique par exemple maintenant plus d'une quarantaine de pays africains sur les 54 du continent entretiennent des relations diplomatiques avec Israël dans notre région ça change je pense que les perspectives s'annoncent comme des perspectives favorables mais encore faut-il les hâter et les encourager et est-ce que les athées les encourager vers l'extérieur pourraient aussi en même temps répondre à ce qui semblait être en ébullition à l'intérieur de notre propre pays vers la rue arabe alors comme le disait le prophète Isaïe il stipulait que la paix interne et la paix externe étaient intimement liées paix sur le lointain paix sur le prochain a dit l'éternel qui apportera sa thérapie on ne peut avoir de thérapie dans la complétude que lorsque ces deux éléments sont communiquants et interdépendants et je pourrais dire ça avec d'autant plus de clarté en ce qui nous concerne que notre population quand on regarde même en surface sa composition a quand même sur les 9 millions d'Israéliens à l'heure actuelle 2 millions de Palestiniens dans leur identité intime première primale ce sont des Palestiniens ils ne peuvent pas ne pas réagir par rapport à ce qui se fait avec ceux de l'extérieur dans les besoins d'Israël en matière défensive il y a des opérations qui se traduisent par la perte de vie humaine du côté palestinien il y a des actes terroristes qui ont un prix élevé en vie humaine aussi du côté israélien donc il y a un besoin de faire actes de réparation à l'intérieur et à l'extérieur à l'intérieur je pense qu'une politique sociale plus équilibrée plus juste plus de justice sociale à l'endroit des Palestiniens de l'intérieur israéliens dans leur citoyenneté pourrait atténuer le substrat conflictuel et la situation de contradiction flagrante où se trouvent ces Palestiniens de l'intérieur je n'hésite pas à dire le mot palestinien ce sont des Israéliens oui des citoyens mais dans leur fond dans leur identité intime primale leur cri primal c'est la Palestine la Palestine en regardant à côté donc c'est entre nos mains une politique mieux assumée en termes de justice sociale dans le traitement des Arabes israéliens je reviens maintenant à ma dénomination classique des Arabes israéliens pourrait aider effectivement d'abord à soulager leur leur difficulté à vivre existentielle leur névrose identitaire entre une appartenance en surface à Israël une appartenance profonde à la Palestine d'un côté et une avancée avec les Palestiniens de l'extérieur de bonne foi pour essayer de trouver une solution à cette question dans l'intérêt vital d'Israël aussi on ne peut pas tenir un peuple dans cette situation très très longtemps il va falloir un jour pour notre salut nous-mêmes trancher et adopter une solution à deux états l'un palestinien l'autre israélien pour revenir à la case départ du 29 novembre 1947 le plan de partition nous avons pour habitude nous israéliens d'évoquer la reconnaissance de l'ONU d'Israël par l'ONU le 29 novembre mais on oublie qu'il y avait une deuxième partie qu'elle ne fût pas acceptée par le camp arabe c'est peut-être la catastrophe du côté arabe mais il y a ça il faut revenir à cette logique de partition entre les deux peuples en tous les cas merci pour cette interview d'un ambassadeur d'un diplomate il est parti je rappelle c'est une interview géopolitique mais il est parti de la géopoétique et j'emprunte ce terme Bernard-Henri Lévy qui l'avait suggéré dans son merveilleux ouvrage l'un de ses merveilleux ouvrages l'empire et les cinq rois qui expliquent aussi pas mal de choses ça a été écrit en 2018 sur ce qui se passe à l'heure actuelle entre la Russie et l'Ukraine on le voit bien d'ailleurs un ami grand maestro me disait qu'il était effaré qu'on puisse pour des raisons géopolitiques vouloir interdire Tchaïkovski ou interdire la visite d'une église orthodoxe ukrainienne et que finalement que la culture aussi c'était une façon c'était une arme de destruction massive et donc oui je souscris tout à fait et je terminerai aussi pour encourager nos téléspectateurs de Tandem TV d'aller lire ce livre d'André Chouraki dont vous avez eu une plume absolument magnifique dans la préface un livre qui nous amène à réfléchir sur notre spiritualité à réfléchir sur notre histoire notre identité et finalement on l'a vu durant toute cette interview c'est peut-être de tout cela plus notre expérience d'Israélien de citoyen israélien que se trouve peut-être l'ADN qui permettra aux uns et aux autres de se retrouver en tous les cas dans une paix des braves et sinon en tous les cas dans une coexistence chaleureuse c'est celle qui a transparu de vos propos concernant le Maroc et je vous remercie de cet entretien et je donne rendez-vous à tous nos téléspectateurs prochaine émission géopolitique à Olam Ahmedoubar Le Monde en Question Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada